Bonjour, bonjour, ici c'est Horizon, bon servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur What's You, le jeu de l'amour assolu, je vous rappelle, je suis Official Creator, ce qui veut dire que les développeurs me font confiance pour vous parler du jeu, et ça, c'est qualitatif. Aujourd'hui, on est parti pour voir, il y a une partie des news, parce que oui, il y a énormément de choses qui arrivent, une grosse match qui arrive avec des nouveaux systèmes de jeu, et surtout de nouvelles unités, de nouvelles bannières. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la bannière, une prochaine fois, on se concentrera sur les news. Parce que oui, sinon, la vidéo va prendre beaucoup trop de temps. Alors, aujourd'hui, il y a une description de la nouvelle bannière, et surtout, et bien, la nouvelle gottière, oui, je l'annonce direct, c'est un gottière absolu, ça reste quand même d'être potentiellement la meilleure unité du jeu. On va voir ça ensemble, mais si la vidéo le concept va être sire d'amour, vous plaît, c'est pas de compter, likez, partagez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien, on reste à faire ça en plaisir, et ça m'aide pour le référencement. Le petit com de début de vidéo, n'oubliez pas de le mettre, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, mais moi, ça me fait super plaisir de voir le petit com popper au début de la vidéo, en disant, si, c'est toi notre gottière, je sais. Mais je reste humble, ah ah ah, sur ce, let's go. Alors, d'abord, avant de parler des bannières, on va devoir regarder ce qu'il y a. On a une bannière, c'est simple, c'est avec du Cetram, tout fait toujours plaisir, voilà, et avec aussi du Sérifine. Il va falloir qu'on voit ce que c'est, Sérifine. Oh yes. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le lendemain. Le lendemain, nous avons une bannière avec Cornéline, qui est stratégiquement intéressante, même si, pas ouf à mon sens, mais stratégiquement intéressante pour énormément de stratégies. Voilà. C'est une soigneuse qui ne soigne pas, mais vous allez voir qu'elle peut être vraiment qualitative dans pas mal de domaines. Mais surtout, on va avoir le Var qui va arriver. Et lui, il va... Il va être terrible. On se décortique tout ça ? Yes. Et on va avoir du boulot. Alors, Cetram, j'en parle assez souvent. J'en ferai peut-être une vidéo d'explication, surtout pour le late game. Alors, n'est-ce pas à me mettre en commentaire si vous avez envie de voir Cetram en late game, avec les stats qu'il lui faut, les stratégies, les équipements. Je le ferai avec un grand plaisir. On est parti tout de suite voir notre amie... Notre amie... Allez, on prend la fin d'abord. Notre amie Kalina. Et oui, on a eu Happy Zoo. Et maintenant, on a Kalina. Ah oui, le monde des bisounours n'est pas loin. Alors, Kalina, qu'est-ce que c'est ? C'est un mage magique, ésotérique, qui se croit dans Narnia, ou dans... Ouais, dans le monde d'Avatar, à ce niveau-là. Alors, une mystérieuse sorcière issue de Tailleur Sauvage, d'accord, qui a explosion de dégâts et dégâts bruts. Oh. On va déjà regarder au niveau de la promotion. Il n'y a pas d'augmentation de sa portée. C'est véritablement ça que je regarde au niveau des promotions. Un talent, trois compétences. C'est une violée. C'est une quatre étoiles. Ce qui n'est déjà pas dégueulasse. Impossible d'effectuer des coups critiques. Bon, au moins, ça c'est clair, il y a déjà une stat qui se dégage. Chaque attaque a 50% de chance d'affliger des dégâts bruts supplémentaires à hauteur de 50% de l'attaque du héros. Wouah ! Oui, donc il n'y a vraiment pas besoin de critique. Ok. Une unité qu'il va falloir maximiser en termes d'attaque pure. Ouais, pourquoi pas. Première attaque, 100% de dégâts magiques à une unité. Encore une fois, classique, très classique, c'est trop classique. Mais seulement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a que niveau 3 à cette compétence, ce qui veut dire que les autres, 4 et 5 qui devraient être là, vont être implémentés ailleurs. Attaque rapidement. Une cible aléatoire apportée. Chaque frappe à 50% de chance de dégâts est effectuée à talent. La fin de l'ultime obtient étourdissement. Donc son ulti s'est tapé très rapidement. Ok. Augmente l'attaque de 20%. Au moins, ça c'est clair. Lorsqu'il y a plus d'ennemis apportés, chaque ennemi supplémentaire réduit l'augmentation d'attaque de 5%. Waouh. Ok. On va regarder l'éveil. L'ultime n'inflige plus étourdissement au héros. Ça c'est très bien. Sachant que c'est une violette, on peut se faire tous les éveils. Pendant l'ulti, l'intervalle de l'attaque rapide est réduit de 30%. D'accord. Et toutes les 5 instances de dégâts appliquées aux ennemis par Catalina. Ils subissent une instance de dégâts brute à hauteur de 100% de l'attaque de Catalina. Catalina. Ah ah, d'accord. la traduction a été pharose. Kalina et Catalina c'est la même personne. Bon. Une unité qui est faite pour le boss de guild ? Une unité qui est faite littéralement pour du boss. Là où on a du mono cible en masse, c'est excellent. Multi cible, vous oubliez. Gared 1 déjà vous oubliez. Gared 3 pas 3 vous oubliez. Gared 2 en vrai, il va falloir oublier aussi. Boss de guild très intéressant, surtout il va falloir avoir la masse de dégâts enfin la masse d'attaque qu'elle peut avoir. Si elle peut avoir une attaque de base extrêmement pétée déjà, ça peut être vraiment qualitatif. Elle a beau ne pas avoir de critique, sa compétence en elle-même fait que en vrai c'est un critique presque caché mais surtout complètement pété. dégâts brûlent ça veut vraiment dire qu'elle ne prenne pas en considération les défenses. Elle met l'attaque dans la gueule. Très très bon pour le boss de guild a priori, très très bon pour vraiment le single. A voir maintenant les statistiques parce que on peut avoir une petite surprise avec elle. Ça peut être du game changing. Pour la GVG de toute façon ça ne sert à rien sincèrement. donc elle va être presque anecdotique du fait qu'en late game de toute façon si ça ne sert pas pour le GVG ça ne servira pas tout court. Mais bon une très bonne unité quand même à surveiller. Et on part sur Seraphine Seraphine qui tue une mage magique isotérique qui a un talent en cas de compétence qui a un coût de 19. Un peu cher. On va regarder sa promotion voir si elle le monte non elle ne monte pas sa portée. Alors qu'est-ce qu'il va me raconter lorsqu'aucun ennemi ne peut être ciblé. Ok. Le héros accumule de la flamme mystique. D'accord. Pendant chaque intervalle d'attaque pour les lancer en même temps plus tard accumulable jusqu'à 3 fois. Un ennemi subit les dégâts de la part de Seraphine 4 fois dans un délai de 1 seconde s'il subit 200% de dégâts supplémentaires une fois. Non il n'y a pas 6 c'est il. D'accord. Donc elle littéralement il va falloir lui laisser le temps de pouvoir se charger pour balancer 4 attaques en même temps. littéralement l'équivalent de 3 attaques qu'elle aurait pu faire sur les autres mais qu'elle n'a pas pu faire parce qu'il n'y avait pas d'unité en face pour lancer 4 attaques en même temps ce qui fera que l'attaque basique de Seraphine va passer à 200% de puissance et les 3 flammes vont mettre 100% de puissance d'attaque. Ok. On affiche 100% de dégâts oui classique efficace trop classique pendant l'ultime enlève flammistique chargé et réduit l'intervalle de charge de 40% flammistique peuvent être lancés en même temps seulement quand ils atteignent 3 cumuls voilà donc en fait là il va bloquer le cumul pour être certain de balancer le 200% je vous annonce direct il n'y a aucun mode de jeu où ça va être vraiment utile je pose ça là chaque attaque basique ou effet talent déclenche 20% de chance d'être amélioré d'accord l'attaque basique et flammes mystiques améliorées inflige 100% de dégâts augmentés et malédiction à la cible donc les attaques ont un petit peu moins d'une chance sur deux d'être boosté et d'infliger malédiction ouais avec 3 cumuls de flammes mystiques l'attaque augmente de 20% d'accord donc elle va augmenter sa attaque de manière vraiment très 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 prononcée pendant l'ultime les chances de déclenchement de la haine éternelle augmentent de 15% ok pour le kiff on va regarder le 3 au premier plan les dégâts augmentent de 40% 30 secondes d'accord bon on va être très clair elle peut avoir une attaque qui va être astronomique elle sert à rien mais vraiment c'est à dire que le seul endroit où je vois un intérêt ça serait potentiellement en arène si par le plus grand des hasards vous avez réussi à casser le cristal de l'adversaire et donc à avoir un bonus de temps où il n'y aura pas d'ennemis lui permettre comme ça de gagner une grosse puissance donc pour l'arène sur du entre tandis qu'on a un laps de temps entre les attaques ça peut être un game changing surtout si on est sur un mono cible ça fera gagner de la vitesse si vous êtes sur de la masse en arène donc de l'AOE ça ne changera rien en fait vous allez massacrer une unité c'est bien sur les 8 on n'en a rien à faire au final sinon je ne vois pas l'intérêt il n'y a aucun mode de jeu en tête qui pourrait permettre d'avoir un laps de temps de plusieurs secondes avant que l'adversaire arrive ou alors c'est une fois sur une minute 30 baser toute une mécanique sur quelque chose qui ne fonctionnera qu'une fois toutes les 1 minute 30 c'est compliqué le but vraiment de Seraphine ça sera juste de booster son attaque et voir ce qui se passe en boostant sa vitesse d'attaque techniquement il y aurait moyen de bruger un peu ça en diminuant en fait le laps de temps entre 2 unités dans ce cas là au niveau de la GVG ça pourrait être utile si vous êtes dans un au niveau de comment je veux dire ça je ne sais plus comment ça s'appelle j'allais dire le Bastion moi je crois que c'est le Bastion au niveau de la zone centrale voilà non pas les petites sur les côtés puisque les vagues d'ennemis sont souvent moindres sont souvent pas vraiment en masse tandis qu'on a un long trajet donc ça peut être utile en boss de guilde sur les Bastions mais alors sincèrement mis à part ça surtout si vous la mettez dans le fond mais alors mis à part ça je ne vois pas quand est-ce qu'il peut y avoir un intérêt sauf si vous arrivez à booster sa vitesse d'attaque tellement puissamment qu'en une seconde elle charge trois flammes sinon ben c'est bien vous avez une unité qui tape fort mais elle tapera jamais aussi fort que ce qu'elle devrait faire à voir à voir pour potentiellement des nouveaux modes de jeu pourquoi pas et attention mesdames et messieurs là on va taper sur du très lourd là on va taper sur le tireur perforateur roi des perforateurs oui à ce niveau là on peut dire roi des perforateurs coup de 16 c'est pas si cher il y a plus cher c'est bizarre parce qu'il y a moins cher aussi c'est un entre deux avec anti-aérien pénétration de la défense et la portée qui qui augmente sachant que c'est un roi des perforateurs il a sa portée qui va augmenter aussi encore une fois derrière bon il va avoir une portée qui va être astronomique est-ce que vous êtes prêt je prends une petite lichette de café parce que vous n'allez pas c'est bon ? let's go invoque une épée volante toutes les 4 secondes 12 épées volantes maximum peuvent exister en même temps chaque tire chaque tireur allié supplémentaire présent sur le champ de bataille augmente la vitesse d'invocation des épées volantes lorsqu'il y a 4 tireurs supplémentaires en combat la vitesse d'invocation atteint le maximum soit une épée volante toutes les 2 secondes déjà il annonce la couleur bonjour sur cette zone là vous devez mettre ou un 4 tireurs si vous avez un doute en guerre red 3 il va être très bon très très bon après c'est vrai que dans les autres modes de jeu 4 tireurs c'est un peu plus difficile ou un peu plus rare et encore j'utilise très souvent 3 à 4 tireurs inflige 50% de dégâts à un ennemi deux fois ciblant en priorité les unités aériennes vous allez me dire Sire Sire on a déjà vu ça sur un autre personnage c'est pas terrible oui alors effectivement mettre des dégâts à 50% de sa puissance deux fois n'est pas équivalent à mettre des dégâts une fois à 100% oui il y a la défense à prendre en considération deux attaques à 50% d'attaque mettra beaucoup moins de fois des dégâts puisque vous allez prendre deux fois la défense de l'adversaire et oui rappelez vous rappelez vous ce qui est marqué tout en haut là ici perforation de la défense vous vous doutez bien qu'il va y avoir un passif qui va permettre de contrebalancer ça alors consomme toutes les épées volantes parce que pour l'instant on sait juste qu'il fait popper des épées volantes mais on sait pas à quoi ça sert l'ulti l'utilise et active la formation d'épées volantes pour infliger en continu 25% de dégâts à l'ennemi ayant les PV les plus bas à porter la fréquence des coups augmente avec le nombre d'épées volantes jusqu'à 60 coups donc je résume ça d'une autre manière toutes les 24 secondes vous allez mettre 60 attaques dans la gueule à l'adversaire rentable très rentable si vous avez un doute le boss de guilde il va y avoir des stratégies qui vont être complètement refaites à cause de lui parce que ça sur n'importe quoi c'est juste monstrueux je sais pas si vous vous rendez compte 60 attaques d'une unité qui a une attaque déjà complètement pétée toutes les 24 secondes à côté de ça la vitesse d'attaque de Silas le fait passer pour un vieux pépé grabataire avec de l'arthrose en lançant l'ultime réduit l'intervalle d'attaque de 20% et chaque attaque affiche 55% de 3 fois cette attaque cet effet dure 10 secondes après avoir consommé 12 épées volantes la durée d'effet est rallongée de 5 secondes attendez j'ai un doute là en lançant l'ultime réduit l'intervalle d'attaque de 20% donc il va taper plus rapidement après chaque attaque affiche 55% de dégâts 3 fois chaque attaque 3 fois c'est à dire qu'il ne va pas mettre 50% de fois mais 55% 3 fois déjà on est mieux qu'une attaque à 100% là c'est certain cet effet dure 10 secondes nous voilà on est bien après avoir consommé 12 épées volantes la durée d'effet est rallongée de 5 secondes ok pour l'instant je vous dirais bien qu'on n'a pas encore comment on consomme mis à part avec l'ulti donc a priori ça va être l'ulti bon merci voilà après qu'un tireur allié ait lancé son ulti il obtient une épée volante ses 3 prochaines attaques basiques ignore 15% de la défense supplémentaire oui parce que non content d'en plus d'être un monstre de guerre il va booster ses collègues voilà bonjour vous avez un silas qui va supprimer encore plus la défense adverse bonjour vous avez un ex qui va ignorer 15% de la défense bonjour vous avez une hydril qui ignore la défense voilà je pose ça là alors par contre avoir quelque chose c'est élancer son ulti donc son ultime c'est lancé et c'est fini ou est-ce que c'est activé parce que si c'est activé sachant que l'ulti de hydril peut être très long si elle tue l'adversaire cet effet là se mettra dans son ult ça deviendra complètement pété et enfin la compétence vision perçante 3 manque de faction 15% la portée des alliés est augmentée quand les alliés de faction est déployé les dégâts augmentent de 15% toutes les 20 secondes cumulables jusqu'à 3 fois alors juste pour le kiff on va regarder l'éveil 1 et pourquoi pas l'éveil 3 pour le coup à la fin de l'ultime il y a 40% de chance de générer 4 épées volantes immédiatement là vous attendez même plus 24 secondes pour balancer votre salve d'attaque non 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 bah non bah non là si vous avez bien boosté la régénération de rage et que vous avez bien boosté tout ça là vous allez attendre 16 secondes oui parce que l'ultime il va se lancer inévitablement quand vous aurez vos épées et que vous aurez chargé votre barre inévitablement il faut les deux conditions enfin il peut se lancer avant que vous ayez fini le nombre d'épées mais c'est plus intéressant de l'avoir quand vous avez fini votre nombre d'épées durée de la poursuite victorieuse plus 5 secondes ok juste pour le kiff il arrive il obtient directement ses 12 épées bon ok donc si vous avez un doute il va faire passer la rachat pour une poupée une petite poupée qui ne sert à rien excellente unité complètement overpété ça met des dégâts et ça le fait bien c'est ce qu'on lui demandera mais en plus de ça il va pousser toutes les autres unités collègues pour encore plus de dégâts là vous allez pouvoir créer des pelotons d'exécution de manière astronomique sincèrement un must have absolu je pense que le guerre red 3 si vous arrivez à le récupérer va juste devenir une promenade de santé jusqu'au niveau 21 voilà sincèrement à ce niveau là je pense que le guerre red 3 vous n'avez même pas besoin de stuffer vos unités à fond pour arriver au niveau 21 et potentiellement même le faire lui va vous permettre de complètement oublier le fait de stuffer vos unités à fond correctement à ce niveau là c'est quand même c'est quand même sacrément qualitatif au niveau de la guerre des guildes en vrai 4 autres perforateurs il n'y aura pas vraiment de personnes qui vont s'amuser à mettre 5 perforateurs parce qu'il vous faut moins un temple donc voilà il va perdre un peu en puissance tout du moins comment je vais dire ça il va perdre quand même en termes de synergie qui lui est propre tout simplement parce qu'il n'aura pas son bonus maximal sur ce passif là il sera quand même très fort boss de guild sincèrement je pense qu'il va y avoir des stratégies qui vont être mis en place pour l'utiliser déjà que les personnes avaient une fâche la tendance à pas trop savoir s'il fallait mettre ex s'il fallait mettre silas ça se bataillait entre les deux là ça va pas être on va se batailler ça va être ex et silas et yovar et un 4ème perforateur je ne sais pas encore lequel et ça va faire le taf à savoir maintenant quel dernier perforateur on mettra pour avoir un maximum de puissance ça à vous de le dire à votre avis en commentaire quel sera le dernier perforateur pour avoir c'est les 4 perforateurs non c'est 4 autres je crois 4 tireurs supplémentaires d'accord donc il y aura très certainement ex silas très très certainement pour le boss de guide il y aura aussi même si c'est pas un perforateur c'est pas un tireur donc ça ne fonctionnera pas j'allais dire il y aura très certainement notre ami ici c'est Tram mais c'est Tram n'est pas un perforateur c'est un infernal donc à votre avis quelles seront les 2 autres unités perforateurs qui seront utilisées avec silas et ex pour faire en sorte de mettre un maximum de dégâts avec cette unité mettez-le moi en commentaire et on verra ça très bientôt sur ce j'espère que ça passe un bon moment ma compagnie si le cas n'hésitez pas à commenter liker et partager je vous ai fait le topo au début de la vidéo je vous fais de gros petits potous et je vous dis à la prochaine pour le 2 carticage du reste des news allez bye bye